... Madame, bonsoir, bienvenue dans ce journal à la une de l'actualité à un émissaire du président de la CEDEAO. Chez le président de la République Alassane Ouattara, la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et des communautés de la Guinée-Bissau était porteuse d'un message du président Omar Ossisoko Mbalo. La situation sociale, politique et sécuritaire dans la sous-région au centre de la rencontre. Célébration officielle de la Journée internationale des droits de la femme ce jeudi. Les femmes venues par Mili ont célébré l'événement avec la première dame, Dominique Ouattara, qui ne cesse de les soutenir dans leur autonomisation, a aujourd'hui encore exprimé son engagement à poursuivre ses actions en faveur de l'épanouissement de la femme. Au forum de Boao en Chine, le Premier ministre a pris la parole lors de cette tribune d'échange de haut niveau. La tribune économique, Patrick Hachi, a lancé un appel aux investisseurs. Le chef du gouvernement ivoirien a invité les dirigeants asiatiques à saisir toutes les opportunités d'investissement dans le pays. Ouverture de la septième session extraordinaire du congrès du PDCI-RDA à la maison du parti à Kokodi. Cette session vise à actualiser les textes avant le congrès ordinaire qui se tient en juin 2023. On en parle dans le dossier politique. Le président Henri Conan-Bédier a ouvert les travaux. Le président de la République, Alassane Ouattara, a reçu la ministre de l'État, ministre des Affaires étrangères de la Guinée, Bissau. Sousi Carla Barbossa était porteuse d'un message du président Umaru Sisoko Mbalo, président d'exercice de la CEDAO. La situation sociopolitique et sécuritaire dans la sous-région était au cœur des échanges. Envoyée spéciale du président Bissau-guinéen Umaru Mbalo Sisoko auprès de son aîné, le président de la République, Alassane Ouattara, la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et des communautés de la Guinée-Bissau, Sousi Carla Barbossa, a été reçue ce jeudi en fin de matinée par le président de la République à sa résidence à la Riviera-Golf. Le ministre conseiller spécial auprès du président de la République, Ali Koulibaly, assistait à cette audience. Je suis venue en tant qu'envoyée de son excellence au président Umbalo, mon président, le président de la République de la Guinée-Bissau. Il a envoyé un message à son papa, comme il l'appelle respectueusement au président Ouattara, pour rendre des informations. Comme vous le savez, il est le président en exercice de la CEDAO et il voulait donner quelques informations à son excellence sur la situation de notre sous-région. Et c'est ça que je suis venue faire aujourd'hui ici. Le président Umaru Ambalo-Sissoko a été élu en juillet 2022 par ses pairs chefs d'État pour assurer la présidence tournante de la CEDAO, l'organisation chargée de réaliser l'intégration régionale ouest-africaine. Si depuis 1975, date de la création de cette organisation, des avancées notables ont été réalisées, il reste à ce jour des obstacles qui mettent à mal la réalisation de l'intégration régionale ouest-africaine, notamment les nombreuses attaques terroristes des mouvements djihadistes et les coups d'État militaire qui mettent un arrêt au fonctionnement régulier des États. Le forum Boao pour l'Asie s'est ouvert dans le sud de la Chine. À la tête de la délégation ivoirienne à cet événement, le Premier ministre Patrick Hachi a pris la parole. À la tribune de cette rencontre, le chef du gouvernement a lancé un vibrant appel aux investisseurs asiatiques à saisir les opportunités qu'offre la Côte d'Ivoire pour son développement économique. Jean-Luc Bangbo, Kéré Adama, nos envoyés spéciaux. Rendez-vous annuel des leaders politiques et économiques asiatiques et du monde. La conférence annuelle du forum Boao pour l'Asie s'est ouverte ce jeudi dans la ville de la province de Hainan. L'édition 2023 de cette rencontre de haut niveau s'inscrit dans la droite ligne des éditions précédentes, à savoir promouvoir la solidarité et l'intégration économique régionale et internationale. Ce qui est à faire, c'est de nous réunir, de nous rassembler pour relever ensemble les défis de long terme. C'est clair, la solidarité et la coopération restent le meilleur moyen pour traverser les eaux imprévisibles de l'incertitude mondiale. Un monde incertain, la solidarité et la coopération pour le développement face aux défis. Tel est le thème retenu pour cette édition. La Chine, qui accueille cet événement depuis 2001, invite à développer cet autre pilier de la coopération internationale afin de garantir un avenir meilleur pour l'humanité. Aujourd'hui, l'Asie et le monde se trouvent tous à la croisée des chemins de transformation historique. Nous devons porter au lever le drapeau de la communauté d'avenir partagé pour l'humanité, construire ensemble une communauté d'avenir partagé pour l'Asie et faire de ce continent une encre pour la paix dans le monde, une force motrice pour la croissance mondiale et un nouveau pionnier pour la coopération internationale. Seule délégation africaine à cette rencontre, la Côte d'Ivoire a porté la voix du continent à travers une importante allocution de son premier ministre, Patrick Hachy. Face à ces défis cruciaux, il est temps pour l'Afrique d'avoir toute sa place dans le système de gouvernance mondiale, à l'ONU comme au G20. Parce que sans l'Afrique, il n'y aura pas d'issue pérenne aux défis auxquels la Terre fait face. Parce que l'Afrique est un réservoir inépuisable de ressources naturelles, de talents humains et de solutions collectives. Parce que l'Afrique expérimente depuis l'aube de l'humanité les vertus de la solidarité. Le premier ministre a également lancé un vibrant appel aux investisseurs asiatiques et chinois en particulier à saisir les opportunités qu'offre la Côte d'Ivoire. Les nations représentées à ce forum font partie des plus performantes au monde, avec notamment la Chine, l'économie la plus dynamique de ces 50 dernières années. C'est dans ce contexte que je réitère mon vibrante appel au secteur privé asiatique à venir investir en Afrique. C'est la page qu'il nous appartient d'écrire aujourd'hui ensemble, pour toujours renforcer les liens d'amitié et de coopération qui existent entre l'Asie et l'Afrique. Pour notre bénéfice mutuel et, j'ose le dire, pour notre planète, l'humanité tout entière. La Côte d'Ivoire voudrait s'inspirer du développement prodigieux de la Chine au cours de ces dernières décennies dans plusieurs secteurs, pour relever d'importants défis, comme la mobilisation des ressources financières, la formation et l'insertion de la jeunesse et le climat. Le forum Boao 2023 a vu également la participation d'autres pays, comme la Malaisie, Singapour ou l'Espagne. On reste avec nos envoyés spéciaux dans le sud de la Chine avant sa prise de parole à la tribune. Le premier ministre Patrick Hachi a échangé avec son homologue chinois, une rencontre qui a permis aux deux personnalités d'évoquer des questions de coopération, notamment les perspectives d'investissement en Côte d'Ivoire et le renforcement des liens entre les deux pays. C'est une rencontre qui s'inscrit dans la droite ligne du renforcement des relations entre les deux pays, la Chine et la Côte d'Ivoire. Des relations qui durent depuis 40 ans. Le premier ministre Patrick Hachi, qui conduit la délégation ivoirienne au forum Boao pour l'Asie, s'est entretenu avec son homologue chinois, Li Qiang. Une demi-heure de discussion entre les deux personnalités qui ont saisi l'occasion de ce rendez-vous annuel de dirigeants asiatiques et du monde pour faire l'état des lieux de la coopération entre les deux pays. Cette année fête le 40e anniversaire des relations entre la République populaire de Chine et la Côte d'Ivoire. Nous avons donc parcouru ensemble les différentes activités qui se sont déroulées au cours de cette période et nous nous sommes apesantis tout particulièrement sur la qualité de ces relations-là. Nous avons ensuite parcouru un certain nombre de projets qui ont été réalisés et certains qui sont en cours de réalisation pour voir leur état d'avancement. Et là-dessus, nous étions également relativement satisfaits. La Côte d'Ivoire est prête à saisir l'occasion du 40e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques avec la Chine pour approfondir la coopération dans les domaines de l'investissement, l'agriculture, l'éducation et la formation. Son Excellence M. le Président de la République dans la vision 2030 de la Côte d'Ivoire actuellement en cours de mise en œuvre dans le cadre du PND 2021-2025 comporte un certain nombre de projets majeurs, stratégiques et que également cette année 2023 a été décrétée année de la jeunesse. Donc dans l'ensemble de ces projets, nous avons échangé avec eux quels étaient ceux sur lesquels nous pouvions ensemble collaborer afin de voir leur mise en œuvre se faire dans les meilleurs délais. La Chine, quant à elle, se dit prête à aider la Côte d'Ivoire à atteindre l'autosuffisance alimentaire, à faire progresser l'industrialisation, à former davantage de talents et à la soutenir dans la lutte contre le terrorisme. La 9e mai dernière vague d'Ivoiriens vivant en Tunisie est rentrée à Abidjan. Ils ont été accueillis par la ministre, l'état ministre des Affaires étrangères. Il sont 90 personnes concernées par cette dernière opération de rapatriement. Alors, Goretti, Jean-Marc Djadji. La 9e et dernière vague des migrants en plein enregistrement. 90 personnes arrivaient ce mardi après-midi à Abidjan en provenance de la Tunisie. On a eu aujourd'hui 90 personnes qui sont arrivées de Tunisie. C'est qu'il nous donne un total de 1528 personnes sur l'ensemble des neuf rotations. Et donc je dirais que l'État a tenu ses promesses. Les institutions du chef de l'État qui étaient dédiées à tout Ivoirien qui voulait entrer en Côte d'Ivoire de rentrer et que les dispositions sont prises, ces dispositions ont été maintenues. Aujourd'hui, on peut le dire avec clarté, tous ceux qui voulaient entrer ont pu regagner le pays. Ils sont conduits à l'INJS comme les précédents. Ils y passeront trois jours avant de regagner leurs familles respectives. C'est finalement vers fin avril que les populations abidjanaises pourront emprunter le pont à Auban de Cocody. C'est le cinquième pont de la ville d'Abidjan qui relie les communes de Cocody et du Plateau. C'est l'assurance qu'a donnée le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier. Amélie Koukou était en visite sur le chantier. On le voit avec l'anciené Bakayoko. Amélie Koukou, ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, à nouveau sur le chantier du cinquième pont de Cocody. Ce gigantesque ouvrage à Auban, un démembrement du projet de sauvegarde et de valorisation de la baie de Cocody, sera finalement prêt autour de la quatrième semaine du mois d'avril. On aura déjà mis tout l'éclairage, on aura fini tout ce qui est bande blanche, on aura démonté tous les échafaudages. Sinon, grosso modo, l'ouvrage lui-même, à la date d'aujourd'hui, finition 98-99%. Long de 1,5 km, l'ouvrage comprend un pont à Auban, enjambant le chénal de la baie de Cocody, un viaduc, deux échangeurs, des voies d'accès ainsi que des bretelles de liaison. C'est sur ces bretelles de liaison que portent essentiellement les derniers réglages. Lorsqu'on veut aller du côté de la voie qui va vers la Pizam, ça c'est juste des remblais qui prennent 2-3 jours, c'est pas ça qui est sur le chemin critique. Il va rester juste les GBA, c'est-à-dire les bétons, là, qu'on coule en place. On peut couler 500 mètres par nuit, donc il n'y a aucun problème. Le pont de Cocody est construit pour améliorer le trafic routier dans la ville d'Abidjan. Il verra circuler entre 29 000 et 35 000 véhicules par jour. Vous l'avez certainement remarqué, la grande saison des pluies a commencé ce mois de mars et il va continuer jusqu'à juillet. Selon les météorologues, l'on pourrait s'attendre à des cumuls pluvométriques saisonnés de 350 à 450 millimètres. Notre reporter Grasse Kando a rencontré les experts. Voici son reportage. Les populations de plein pied dans la grande saison des pluies. Les précipitations visibles dès ce mois de mars, elles vont s'achever à la mi-jié selon la Société d'exploitation et de développement aéroportuaire, aéronautique et météorologique à Sodexam. La quantité de pluie attendue pour cette année de 2023, pour la partie littérale, toute la partie sud du pays, l'heure littérale, entre 400 et 800 millimètres de pluie en moyenne. Pour la partie centre du pays, pour cette saison des pluies, on s'attend à 300 et 500 millimètres de pluie. En ce qui concerne la partie nord, on s'attend à 300 et également à 400 millimètres de pluie pour la période actuelle. Ça, c'est la première saison des pluies. Mais pour la partie nord, il va y avoir une seconde saison des pluies à partir de juin jusqu'en septembre. En d'autres thèmes, la grande saison des pluies 2023 s'annonce sur les mêmes bases pluviométriques que celles de l'année 2022, estimée à 1116,2 millimètres de pluie. Les premières précipitations de cette grande saison 2023 ont déjà enregistré des dégâts dans certaines villes de l'intérieur. Au niveau de Bondoukou, le 10 mars, il y a eu de forts orages qui ont entraîné le décroiffement des maisons. C'est un vent fort accompagné d'orages et plusieurs maisons ont été endommagées. Et également, les toits sont partis, dû à la force du vent. À Bouaké, malheureusement aussi, il y a eu un décès dû à l'effondrement d'une clôture dans un établissement scolaire. Et au niveau du vent, il y a eu de fortes pluies accompagnées de grêles. Alors, les grêles, c'est vraiment de la glace qui tombe à partir du nuage. Et cela présage un peu la force des orages qui sont tombés sur ces localités. La Sodexam invite les populations à prendre des dispositions et demande aux personnes vivantes dans les zones à risque de les libérer. On prudence donc pendant cette saison des pluies et les auditeurs de l'Université des droits de l'homme ont reçu leur parchemin pendant cinq mois. Ces citoyens issus de tous les secteurs d'activité ont enrichi leur connaissance en la matière. Ils sont 337 apprenants en fin de formation. L'École nationale de police a brité la cérémonie de remise du diplôme Asatiwattara-Erigori. Ces dames et messieurs, au nombre de 337 auditeurs de l'Université des droits de l'homme, reçoivent leur diplôme de fin de formation. 176 auditeurs pour la dixième promotion en droit international des droits de l'homme et 161 pour la deuxième promotion de formation sur les droits de la femme. Cette formation s'est faite pendant cinq mois au Conseil national des droits de l'homme. Cette formation va nous permettre de lutter contre les inégalités en matière de droits de la femme et de permettre à ce que toutes les femmes qui sont victimes de violences et autres puissent rentrer dans leurs droits. Aujourd'hui, ce remportement des capacités d'avenir nous a encore apporté un plus qui va nous permettre de mieux nous exprimer sur les droits de l'homme, les droits internationaux comme les droits de la femme à travers le monde entier. Le diplôme va me permettre d'avoir une bonne carrière, d'avoir des notions en droit. C'est un plus pour moi dans ma carrière professionnelle. La présidente du Conseil national des droits de l'homme et les partenaires encouragent ses experts dans leur nouvelle mission. Je vous encourage à vous approprier toutes les notions étudiées et à vous engager surtout dans les organisations comme de vrais soldats pour protéger la dignité humaine. Chères auditrices, chers auditeurs, je voudrais vous féliciter pour votre assiduité ainsi que pour l'intérêt que vous avez porté à cette formation. Je souhaite vivement que ces branches humaines vous servent dans votre carrière professionnelle et contribuent à ouvrir des portes d'emploi pour ceux qui en sont en quête. 1905 auditeurs ont vu leur capacité en droit de l'homme renforcée depuis la mise en place de ce cadre de formation le 1er février 2018. Un focus sur le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, le PDC-RDA a ouvert ce jeudi son 7e congrès extraordinaire à plusieurs formations politiques qui étaient au rendez-vous. La session va permettre de revoir les textes avant la tenue du 13e congrès ordinaire en juin. Le président du parti Henri Connambédi a ouvert les travaux. Il appelle à l'innovation pour que le parti remporte les échéances à venir, les enjeux de ce 7e congrès extraordinaire dans le dossier politique avec Maréchal Talon-Candran. Forte mobilisation des militants du PDC-RDA ce jeudi à la maison du parti à Koukoudi. La raison de ce rassemblement, la tenue de la 7e session extraordinaire du congrès du parti. Une rencontre avec pour ordre du jour l'examen et la conformité des tests et statuts qui régissent le parti. La jeunesse attend beaucoup de ses assises. C'est la faveur, c'est le rassemblement, c'est l'union, c'est l'unité. Le congrès extraordinaire d'aujourd'hui est le congrès qui doit unir tous les militants du PDC-RDA, jeunes, femmes, hommes, doyens, vieux, tout, autour de l'objectif commun qui est le PDC-RDA et le soutien à son président, le président Henri Connambédi. Nos attentes, c'est effectivement la place de la jeunesse au sein même du parti. Vous savez, à un moment donné, il faut que cette transition soit vraiment pacifique. Toutes les décisions qui sortiront ici, la jeunesse occupe une place importante à la sortie de ce congrès. Il a fallu faire ce congrès extraordinaire pour nous mettre en harmonie avec nos propres tests pour sereinement aller au 13e congrès ordinaire. C'est comme un pas qui nous permet d'aller de l'avant. Cette septième session extraordinaire sous le thème PDC-RDA, enjeux nouveaux, attitude à nouvelles, cap sur 2025, est un appel au renforcement de l'unité interne du parti, à la réconciliation et à la consolidation de l'union. Prenant la parole à l'ouverture des assises, le président du parti, Henri Connambédi, dans son adresse aux congressistes, a invité le PDCI à la responsabilité, au devoir du militantisme, à l'engagement en vue de rélever de nouveaux défis. Avec courage et lucidité, en nous plaçant sous le signe de la légalité et de la légitimité, nous nous sommes résolus, sans complexe et sans complaisance, à travers les présentes assises, à faire un retour sur nous-mêmes pour une revue de notre passé, en vue de mieux évaluer nos succès, en prenant la mesure de nos erreurs, de nos manquements et de nos faiblesses. Mes chers compagnons, le chemin parcouru depuis le sixième congrès extraordinaire nous a permis de stabiliser et de consolider notre parti. Nous avons renforcé notre vitalité et notre détermination. Les nouvelles structures mises en place ont non seulement accru notre visibilité, mais surtout renforcé notre capacité d'animation de nos bases. en place à la pratique et pour les nécessités de services, nous avons pris le chemin faisant des dispositions politiques qui ont contribué à la stabilité de notre parti et à sa cohésion interne. C'est pourquoi, pour mettre en convergence l'égalité et légitimité, il nous est apparu nécessaire d'actualiser et d'adapter certains points de nos textes. C'est la raison principale qui motive la convocation de la présente session extraordinaire de notre congrès. Jean-Marie Kaku Gervais, désigné président du bureau de séance pour conduire les travaux de ses assises, s'est engagé à assumer cette tâche avec responsabilité dans l'union et la cohésion. À l'invitation du PDCI, plusieurs formations politiques et les institutions internationales étaient présentes à l'ouverture de cette septième session, notamment une forte délégation du RHDP conduite par Koneka Fana, ainsi que le PPACI et bien d'autres formations politiques. Les participants sont unanimes quant à la nécessité de renforcer et actualiser les tests. Cela traduit également la volonté de stabiliser et consolider le parti. En tant que femmes, nous aimerions que le congrès sache que nous avons un grand rôle à jouer pour faire les stabilisateurs entre les aînés et les jeunes qui sont très ambitieux. L'obligation est à nous de mobiliser les troupes, de mobiliser les militants de base pour que, comme un seul homme, nous puissions bâtir, construire la paix, la réconciliation dont la Côte d'Ivoire a besoin. Les Ivoiriens ont beaucoup d'attentes par rapport au PDCI, par rapport au retour du PDCI pour la gestion du pouvoir d'État. Le président Henri Conan-Bédier a passé un message fort et je pense que tous les Ivoiriens se reconnaissent dans l'état des lieux qu'il a dressés par rapport au vécu de la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Le président du parti, Henri Conan-Bédier, a indiqué que dans quelques jours, un comité ad hoc sera mis en place pour l'organisation du 13e congrès ordinaire du PDCI-RDA. C'était le dossier politique avec Marie-Chantal Acampedan. Ajoutons que la 7e session extraordinaire du PDCI s'est achevée avec l'adoption du nouveau article 54 qui a été modifié. Désormais, le bureau politique est l'organe exécutif du PDCI-RDA. Il est l'organe de décision entre deux congrès. Et vous l'avez noté, l'autre articulation de ce journal annoncé plus haut, la Journée internationale des droits de la femme célébrait ce jeudi à Yopougon. L'événement s'est tenu en présence de la première dame. Dominique Ouattara a réaffirmé son engagement en faveur des femmes de Côte d'Ivoire. Elle a fait de nombreux dons pour les soutenir dans leurs activités quotidiennes. Jérôme Kofi-Yaboulin. Complète sportif Gessy Gagson. Nous sommes à Yopougon, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara aussi, bien accueillie par plusieurs personnalités sur place, notamment des membres du gouvernement. Et pour cause, la célébration officielle en Côte d'Ivoire ce jeudi de la Journée internationale des droits de la femme. Sans surprise, l'épouse du chef de l'État à son arrivée entreprend un tour d'honneur qui, au regard de l'importance de l'événement, en valait vraiment la peine. Il s'agit pour elle de se mettre en phase avec toutes ces femmes rassemblées en vue de leur célébration. Une occasion donc pour magnifier les femmes de Côte d'Ivoire à travers celle de Yopougon. Et qui mieux que le deuxième adjoint au maire, représentant le maire de cette commune, Gilbert Cafana Coné, de prendre le premier la parole pour le mot de bienvenue. La présence de la première dame, madame Dominique Ouattara, pour célébrer la femme, explique la grande mobilisation des femmes de Yopougon pour cette cérémonie. Oui, madame la première dame, elles sont là pour vous magnifier. Nous sommes à la fois fiers et heureux que les femmes ivoiriennes, en général et celles de Yopougon en particulier, participent aux différents challenges pour faire entendre leur voix et marquer leur présence. Quant aux femmes mêmes de Yopougon, elles marquent une fois de plus leur attachement à la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, par la voix de leur porte-parole, Emmanuela Zakba. Nous sommes ici nombreuses, mobilisées, heureuses, parce qu'une grande dame au grand cœur, une dame dont la générosité traverse plusieurs générations de femmes, est parmi nous aujourd'hui pour célébrer les femmes de Yopougon. Oui, notre maman, vous avez toujours cru en nous, au potentiel de vos sœurs, de vos enfants, de vos filles. Merci de faire confiance en vos sœurs. Maman Dominique, vos bras sont assez larges, assez grands, pour nous couvrir de cadeaux, de financements pour nos projets. Oui, vos bras sont assez larges pour couvrir toutes les femmes de tendresse et d'amour. Merci, maman chérie. Jean-Marie Vianney Ouédraogo, lui, est pour la circonstance le porte-parole du système des Nations Unies. A ce titre, il indique que les Nations Unies soutiennent les actions menées par les autorités ivoiriennes pour la promotion des femmes. Le système des Nations Unies, par ma voix, vous exprime toute sa reconnaissance. pour votre engagement continu en faveur des droits des femmes en Côte d'Ivoire. Madame la Première Dame, vous le savez, la réalisation des entiers de développement durable, particulièrement ceux relatifs à l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes, exigent des changements en profondeur, des approches intégrées et des solutions nouvelles. Les Nations Unies, par ma voix, voudraient saluer encore une fois de plus les efforts du gouvernement de la Côte d'Ivoire pour l'adoption de nouvelles stratégies nationales pour le développement numérique dans le pays et la mise en place de diverses plateformes pour les jeunes afin de faciliter leur formation et leur insertion sociale. Nous sommes aux côtés de la Côte d'Ivoire afin de contribuer à relever les défis liés au numérique et exploiter le potentiel existant dans ce secteur pour l'autonomisation effective des femmes et des filles. C'est l'occasion pour la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant d'exhorter et encourager les femmes à tout mettre en œuvre pour prendre la place qui est la leur au sein de la société. Dans son rôle d'accompagnement, le gouvernement sous la haute égide du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, travaille sans relâche à travers plusieurs initiatives pour donner aux femmes les compétences adaptées en vue de promouvoir leurs droits au digital et en les rendant plus compétitives au regard des exigences de l'économie numérique. Ainsi, avec les perspectives qu'offre le numérique, le gouvernement encourage les actrices et les acteurs concernés à intensifier l'éducation numérique inclusive et invite les femmes à consentir des efforts supplémentaires en vue de renforcer leur capacité en matière d'utilisation du numérique pour mieux saisir toutes les opportunités. Une présence tout aussi remarquée, celle du président de l'Assemblée nationale, Adama Biktogo, venu en tant qu'invité spécial de la Première Dame. Madame la Première Dame, vous êtes l'expression dynamique. Vous êtes au quotidien. Vous êtes, Madame la Première Dame, celle-là même qui porte le standard du combat pour l'autonomisation de la femme. C'est pourquoi, aujourd'hui, en lieu de place, de venir fêter les droits de la femme. Chères femmes de Yopougon, nous devons plutôt fêter Madame la Première Dame, Dominique Ouattara. La Première Dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, on le sait, est toujours aux côtés des femmes avec ses nombreuses actions pour leur épanouissement. C'est pourquoi, en prenant la parole, elle est pleinement à l'aise pour situer le sens de cette journée qui leur est dédiée. Mes chères sœurs, la journée internationale des droits de la femme est une journée d'action, de sensibilisation et de mobilisation dédiée à la lutte pour les droits des femmes ainsi qu'à l'égalité et la justice pour les femmes du monde entier. Nous avons donc l'opportunité de mener une profonde réfection quant au changement qui pourrait permettre de faire évoluer davantage la condition féminine dans notre pays. En effet, cette journée permet de rappeler symboliquement que les femmes doivent être pleinement intégrées dans tous les domaines de la vie active pour y exprimer leur plein potentiel. Cette année, le thème retenu sur le plan national pour la journée internationale des droits de la femme est « Innovation technologique et digitale, levier d'inclusion sociale et économique des femmes en Côte d'Ivoire ». Ce thème nous interpelle tous, hommes et femmes, car nous sommes dans une ère nouvelle dans laquelle les technologies de l'information jouent un rôle très important dans la vie économique. En effet, Internet et les réseaux sociaux modifient nos modes de vie, nos façons de travailler ainsi que nos relations sociales. C'est pourquoi nous, les femmes de Côte d'Ivoire, ne devons pas nous tenir en marge de ces temps nouveaux. A Yopougon, la première dame de Côte d'Ivoire s'est rendue comme elle en a l'habitude, les bras chargés de cadeaux. Des nombreux dons aux populations, notamment des non-vivres, comme des équipements scolaires et sanitaires. En plus des dons en nature, le tout évalué à plus de 500 millions de francs CFA sans compter le financement additionnel de 500 millions de francs CFA octroyés pour des activités génératrices de revenus. L'aspect festif de cette journée a été marqué par des défilés des femmes militaires, paramilitaires et de la société civile, en plus des prestations des artistes bien connus qui se sont succédés pour apporter plus de gaieté au cours de cet événement. Et comme vous venez de le voir, nombreux sont les femmes qui ont pris part à cette cérémonie venue de façon individuelle ou en association. Elles ont rencontré la première dame le temps d'une célébration. Pour beaucoup, Dominique Ouattara reste un modèle de réussite dans la société qui inspire la jean féminine. Maama Traoré. Aux premières heures de la matinée de ce jeudi, une longue file d'attente se dresse devant le complexe Jessie Jackson de Youpougon. C'est ici que les femmes de Côte d'Ivoire se sont donnés rendez-vous pour célébrer officiellement la Journée internationale des droits de la femme. Elles sont venues par centaines, par milliers, par petits groupes comme en association. Personnes âgées, adultes ou jeunes, la jean féminine était représentée sous toutes ses classes d'âge. Tant d'engouement, rien qu'à l'idée de venir communier aux côtés de la première dame de Côte d'Ivoire, ma reine attitrée de cette célébration depuis bien d'années. L'émotion qui m'anime ici au complet, c'est inexplicable parce qu'elle n'a jamais vu la première dame de mes vieux. Donc aujourd'hui, je suis venue pour la voir. On sent que la première dame aime les femmes de la Côte d'Ivoire. Dans tous les quartiers où elle va, elle honore les femmes. Donc ça nous va droit au cœur. On est contentes. Dans cette ambiance festive, elles ne perdent pas de vue l'essentiel, leurs droits. Les femmes doivent avoir une place dans la société. Elles ont droit à la santé, droit à l'enfantement, droit au travail, tout ça là. Et puis être respectueux aussi dans son foyer. Plus de panique par rapport à son travail d'abord. Elle ne dépend pas de son mari. Même si elle dépend de son mari d'abord, tout d'abord, elle est sur le travail d'abord. C'est son travail qui compte d'abord. et puis après, les autres bien après. Pour bon nombre d'entre elles, le soutien acquis de la première dame permet de faire avancer la cause. Quand je viens ici, je sens que je vais être indépendante. C'est par rapport à ça que je suis là. Par rapport à l'indépendance qu'elle va m'apporter, le courage qu'elle me donne d'être indépendante. Nous prions pour elle pour qu'elle soit toujours aussi dynamique, aussi présente à nos côtés parce que quand elle est là, nous pensons que les autorités nous écoutent mieux. Donc nous apprécions vraiment la présence de la première dame à nos côtés. Mars, mois de célébration de la femme s'achève. Cette année, le thème des innovations technologiques et digitales comme levier d'inclusion sociale et économique aura retenu l'attention. C'est vrai, beaucoup de choses sont faites pour les femmes mais en se rend compte concernant le numérique, les femmes sont encore en arrière. C'est pour cela qu'il faut les booster pour qu'elles s'approprient plutôt le numérique. Une fois qu'elles utilisent cela dans les activités, elles pourront davantage améliorer les activités pour participer davantage à la constitution du PIB du pays. Cet appel a tout son sens car les femmes ne représentent que 38% des utilisateurs du numérique en Côte d'Ivoire. On va continuer de magnifier la femme avec la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté qui était à Grand Bassam au domicile de la Centenaire à Méné-en-Guessant. Un déplacement après l'appel à l'aide lancé par la vieille dame dans un reportage diffusé sur les antennes de la RTI. Mise Belmondo Gault lui a apporté le soutien du gouvernement. Elle aura bientôt une maison écologique d'une valeur de 15 millions le franc CFA. Michelle Mambo. Elle a passé toute sa vie à protéger et soigner les autres. Zahri recevra un retour. Je n'ai pas en profité. Je voudrais que mon président se souvienne de moi. Tout part de cette apparition sur les antennes de la radio-télévision ivoirienne. L'appel à l'aide de dame à Méné-en-Guessant âgée de 104 ans trouve oreille attentive. Dépêchée par le président de la République Alassane Ouattara, la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté visite la Centenaire. Miss Belmondogo lui apporte en plus d'une enveloppe des vivres, des non-vivres, mais pas que. Nous sommes là pour dire à cette nuit que l'état de la Côte du Bois vous l'apporte bien. Le président de la République reste aux côtés les personnes les plus vulnérables. Nous reviendrons ici dans trois mois avec M. le maire et le corps préfectoral pour installer Méné-en-Guessant dans sa maison. Une maison écologique d'une valeur de 15 millions de francs CFA. Dans moins de trois mois, Mémé Amuna pourra donc tirer un trait sur ses longues années de souffrance et offrir au soir de sa vie, Gitte est couvert à ses enfants et à rien à ses petits-enfants. qui n'a pas mangé. Je dis merci à mon président. C'est vraiment ce que je veux voir. Je ne vois pas que ma fille a dit et que j'ai entendu je dis merci merci beaucoup. Je veux dire grâce à lui je sais qu'aujourd'hui là c'est une bonne humaine j'ai quelqu'un au soutien de ma fille donc je dis beaucoup 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 merci au président. Ressortissante de Sakassou au centre de la Côte d'Ivoire, Amena Nguesson fait partie de ces femmes qui en 1949 avaient marché sur Grand Bassam. Dans le reste de l'actualité au Sénégal pour terminer Ousmane Sonko condamné à deux mois de prison avec sursis pour diffamation l'opposant a également été condamné ce jeudi 30 mars à 200 millions de francs CFA de dommages et intérêts. Voilà qui m'a intermé à ce journal merci de l'avoir suivi retour de l'actualité 23h ce soir le salle nous apprend que le ramasseur de bois mort dans la brousse c'est généralement où se cache le scorpion de le volant se retrouve demain. de l'actualité de l'actualité de l'actualité de l'actualité de l'actualité de l'actualité de l'actualité